Dans deux pays frontaliers de l'Ouest africain, ce sont paradoxalement deux militaires qui vont tenter d'ouvrir les voies d'une démocratie directe. Au Ghana, le coup d'état du capitaine d'aviation Jerry Rawlings en juin 1979 ne ressemble à aucun autre. C'est une véritable révolution populaire que déclenche le jeune militaire. En septembre, il organise des élections et remet le pouvoir aux civils. Deux ans plus tard, Rawlings revient au pouvoir et pendant 11 ans dirige le Conseil national provisoire de défense sans briguer le poste de président. I do not wield power, my dear sir. I am just an ordinary citizen, like any other citizen of this country, with the same yearn, with the same crave that any ordinary man anywhere shares, the same aspirations, you know, to realize the creative potentials in any being. Hello? You better shut up when I'm talking, okay? Hello? Listen. I'm talking about planters, not diggers. But you've got corn in your left hand. Jesus Christ. Okay. Now those of you with a sags better watch out and feed us, okay? Capitaine, lui aussi, et comme lui habité par un idéal révolutionnaire, Thomas Sankara peut apparaître comme le frère cadet de Jerry Rawlings. En 1983, dans son pays, la Haute Volta qu'il rebaptisera Burkina Faso, le pays des hommes intègres, Sankara prend la tête d'un Conseil national de la révolution. Son but ? Donner aux Burkinabés les moyens de changer radicalement de vie. Si depuis 20 ans, chaque week-end, les femmes puisaient de l'eau comme elles le font, il y a longtemps que nous aurions rempli 20 barrages à pauvres. Le pays n'est pas pauvre. Au contraire, il y a des ressources. En vous mettant au travail pour construire ces 20 villas, en vous mettant à la tâche, vous avez décidé de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de transformer la réalité de cette ville de pauvres. En effet, vous pouvez la transformer, cette réalité. Mais pour cela, il faut bannir de vos rangs les paresseux. Il faut bannir de vos rangs les féodaux, les équilibristes, ceux qui croient que ce chantier est pour eux l'occasion de devenir de petits patrons. pour les élections futures. Tous ces gens, tous ceux-là, il faut les mettre de côté. Il faut bannir de vos rangs les maris qui n'autorisent pas leurs femmes à aller sur le chantier. Camarades, les mauvais maris, les mauvais maris, les paresseux, les voleurs, les voleurs, les maris réactionnaires, les petits patrons, les grands patrons, les détourneurs de fond, les voleurs, trahi par certains de ses compagnons, Sankara est assassiné en octobre 1987. Sankara est assassiné en octobre 2017. Sankara est assassiné en octobre 2017.